On va reprendre nos habitudes d'avant, de nous raconter un peu plus souvent, nous partager, de ramener de nouvelles idées. Je pense qu'à travers tout ça, tout le monde a subi un peu des conséquences, chacun à son niveau. On va commencer à reprendre contact avec soit nos anciens distributeurs, soit des nouveaux distributeurs. Et idem, on veut mettre d'abord le paquet à travers le SAV. C'est ça qui va nous permettre de fidéliser nos distributeurs et fidéliser évidemment notre clientèle. Nous, on continue toujours à importer de la pièce de rechange à travers d'autres bureaux de liaison coréen qui vendent de la pièce de rechange. Donc nous achetons toujours de la deuxième monte ou de la première monte. Nous nous assurons que c'est de l'origine pour assurer évidemment notre clientèle. Si nous existons aujourd'hui, c'est grâce aux clients. Donc les problèmes internes, il n'a pas besoin de les entendre. Ce n'est pas sans problème. Lui, il a un véhicule. Il veut être rassuré qu'il y a une garantie, qu'il y a un service après-vente, qu'il y a la disponibilité de la pièce de rechange. Quand nous, nous avons arrêté de commercialiser les véhicules, il faut savoir que nous avons vendu plus d'un demi-million de véhicules. En termes de prix de véhicules, si on revient au CBU, je pense, j'ai bien dit je pense, on verra un peu plus clairement s'il y a des nouvelles taxes, s'il y a autre chose. Je pense qu'il faut que les prix doivent redescendre. Ce n'est pas possible que les prix restent aussi élevés. Ce n'est pas normal. Moi, je qualifie ça de « vol ». On a pris au notage le consommateur. Ça veut dire qu'on a créé la pénurie exprès, le monopole pour vendre au prix qu'ils voulaient. Moi, je m'appuie beaucoup plus sur la justice. La justice nous a écoutés. La justice nous a donné nos droits. Parce que c'est à travers la justice qu'on peut récupérer nos droits. J'espère que les choses vont reprendre de plus belle. Donc, il faut toujours garder espoir. la justice est à travers la justice. Sous-titrage ST' 501